Musique Super lumineuse Nour est née lumineuse. Elle rayonne, elle scintille, comme si un petit soleil brillait en elle. Musique Nour adore sa lumière. Elle se sent incroyable, spéciale. Elle passe ses journées à explorer les pièces les plus sombres de la maison. Son endroit préféré, c'est le grenier. Elle affronte les monstres et les fantômes qui s'y cachent. Elle adore regarder les étoiles. Elle se sent un peu comme l'une d'entre elles. Riantes, étincelantes, mais un rien perdu dans l'univers immense. Quand il y a beaucoup de monde, Nour se sent mal à l'aise. Elle ne sait pas toujours ce qu'on attend d'elle. Elle préfère être seule. Elle adore lire des histoires dans son lit, bien au chaud. Surtout des histoires qui parlent de super-héros. Aujourd'hui, c'est son premier jour d'école. Nour choisit ses plus beaux vêtements. Même si elle a un peu peur, elle a quand même hâte de rencontrer les autres enfants et de leur montrer sa belle lumière. Elle est sûre qu'elle va les impressionner. Et en effet, lorsqu'elle arrive à l'école, elle est au centre de l'attention. « Comment tu fais ça ? » demande Younes. « Je ne sais pas. Je suis née comme ça. C'est un peu un super-pouvoir, » répond Nour. « Tu as déjà sauvé quelqu'un comme les vrais super-héros ? » lui demande Chloé. « Hum, les vrais super-héros ont des beaux costumes, » explique Benjamin, qui a l'air de s'y connaître. « Il est où ton costume, à toi ? » « Hum, tu peux baisser ta lumière ? » demande Lucie. « Elle me fait mal aux yeux. » « Être lumineux, ça n'a rien d'un super-pouvoir, » décide Léa. « Les vrais super-héros peuvent voler, passer à travers les murs ou être super-forts comme moi. Mais être lumineux, c'est pas vraiment super. » Nour se dit que Léa est un peu jalouse, mais qu'elle a un peu raison aussi. « C'est vrai, » pense Nour. « Je ne suis pas si spéciale. Je ne suis pas super-forte. Je ne suis pas super-rapide. Je ne suis pas super-drôle. Je ne sais que briller comme une ampoule. Si seulement j'avais de vrais pouvoirs. » En rentrant chez elle, Nour ne se sent pas bien. Elle a l'impression d'être trop visible, que tout le monde la regarde. Elle se dit que les gens doivent bien voir qu'elle n'a rien d'extraordinaire, malgré sa lumière. À ce moment précis, au lieu d'être lumineuse, Nour préférait être invisible. Alors, les jours suivants, elle met des vêtements épais et sombres qui ne laissent pas passer sa lumière. Elle enfile même des gants et un bonnet. Elle ne veut plus qu'on la regarde, qu'on parle d'elle. Elle ne veut plus être remarquée. Et elle se fait si discrète qu'à force, les gens oublient qu'elle était lumineuse. Elle passe maintenant inaperçue. Un soir, Nour se rend compte que sa lumière est presque éteinte. Il ne reste plus qu'une toute petite flamme au fond d'elle. On la voit à peine. « Tant mieux », se dit Nour. « De toute façon, elle ne me servait à rien, cette lumière. Et en même temps, c'est un peu bizarre. » Elle, qui n'avait jamais eu peur du noir, se sent maintenant submergée par la nuit froide qui l'entoure. Alors qu'elle essaie de s'endormir, elle entend sa petite sœur pleurer dans la chambre d'à côté. Elle pleure super fort, comme un dragon. Nour sait que c'est parce qu'elle aussi a peur du noir. Alors, Nour se lève et s'approche doucement de sa petite sœur. Sa lumière n'est plus très forte, mais lui comme une veilleuse. C'est assez pour que le bébé se calme. Nour se glisse dans le petit lit et serre sa sœur fort contre elle. Si elle pouvait lui donner sa lumière pour qu'elle n'ait plus peur, elle le ferait sans hésiter. Les deux fillettes s'endorment, l'une contre l'autre, apaisées. Le lendemain, les parents sont éblouis en découvrant leur fille. Les yeux encore pleins de sommeil, Nour se rend compte que sa lumière n'a pas disparu. Elle a même grandi et sa petite sœur aussi et sa petite sœur aussi est toute brillante. Nour est contente. Elle comprend qu'elle peut partager sa lumière. Ce n'est plus un poids qu'elle doit porter seule. Cette fois, elle n'a plus envie de se cacher. Elle a envie d'éclairer toutes les petites sœurs du monde pour qu'elle n'ait plus jamais peur. Elle est peut-être bien une super-héroïne, finalement. Après avoir embrassé son papa et sa maman, qui deviennent aussitôt tout lumineux, elle sort de la maison plus étincelante que jamais. Elle se rend compte que, simplement en regardant les gens dans les yeux et en leur souriant, elle peut partager son pouvoir. Elle est vraiment super-lumineuse ! Sous-titrage ST' 501